Alors on parlait des Américains avec l'audiocine il y a quelques instants, les Américains ils sont aussi évidemment présents sur le front ukrainien, mais l'aide financière américaine pourrait se tarir. Regardez cette alerte qui a été lancée par la responsable du budget à la Maison Blanche, elle s'appelle Shalanda Young et elle dit nous sommes, dans une lettre au patron de la chambre des représentants, elle dit nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps, couper l'arrivée d'armes et d'équipements américains briserait l'effort de guerre de l'Ukraine. Il y a quelques instants, d'ailleurs la Maison Blanche dit la fin de l'aide américaine à l'Ukraine permettra à Poutine de l'emporter, c'est dire si on est dans une situation d'urgence. Axel Meunier est avec nous en direct depuis Washington, bonsoir Axel et merci d'être avec nous en direct. Dites-nous, on a besoin de savoir, y a-t-il un risque sérieux de voir les Américains stopper leur aide d'ici à la fin de l'année parce que Shalanda Young elle parle de demain. Oui en fait cette lettre c'est la preuve que la Maison Blanche sait qu'elle est dans une impasse sans être certaine de l'issue. Alors ce qui va se passer c'est qu'en fait les élus républicains qui disposent d'une courte majorité actuellement à la Chambre des représentants sont de plus en plus nombreux à estimer qu'il ne faut plus financer à fonds perdus l'Ukraine. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils voient bien que ce conflit s'enlise, que la guerre s'éternise et qu'ils pensent que ça va durer encore très longtemps et qu'ils ne veulent plus que les Etats-Unis envoient autant de fonds. Mais il y a aussi notre explication intérieure 2024, année électorale, les républicains voient bien que cette question cristallise de plus en plus d'électeurs. Près de 50% aujourd'hui des Américains estiment que leur pays fait trop en faveur de l'Ukraine. Alors les conséquences c'est qu'en fait actuellement l'Ukraine est en train de devenir un levier politique intérieur ici aux Etats-Unis. On l'a vu le mois dernier lorsqu'il y a eu un risque de shutdown, vous savez s'il y a l'arrêt de financement du fonctionnement de l'Etat. Eh bien le mois dernier c'est ce qui s'est passé, l'Ukraine a été sacrifiée pour obtenir un accord. Et le nouveau speaker Mike Johnson, le nouveau speaker de la Chambre des représentants, le nouveau patron de la Chambre des représentants, il continue à aller dans ce sens. Il estime que l'aide à l'Ukraine doit être doublée d'une aide à la frontière mexicaine. En clair, il n'y aura pas de nouveau vote de la part des républicains en faveur d'une aide à l'Ukraine s'il n'y a pas de sécurisation massive à la frontière du Mexique. Ils essaient d'obtenir ce qu'ils veulent et en attendant effectivement, eh bien Volodymyr Zelensky n'obtient pas les aides qu'il a réclamées à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Mike Johnson estime en fait que cette guerre est trop chère, oui, mais aussi que la vision stratégique des États-Unis n'est pas claire là-dessus et qu'il n'y a pas de travail spécifiquement préparé pour la paix. Alors en plus, le Congrès vient de voter aussi une aide militaire à l'Israël, ce qui accumule beaucoup d'argent, ce qui fait que les républicains sont de plus en plus réticents puisqu'il faut savoir qu'en tout, les États-Unis, depuis le début du conflit en Ukraine, ont envoyé près de 111 millions de dollars pour une aide financière acquérée. Merci beaucoup Axel, désolé pour les petits problèmes de liaison, mais on a largement compris ce que vous nous avez expliqué en direct depuis Washington. Didier François, évidemment sans l'aide américaine, l'Ukraine s'est terminée. Ah ben ça c'est clair, la profondeur stratégique de l'Ukraine, c'est l'Occident et en Occident, ceux qui ont les capacités et les stocks, ce sont les Américains. Et le jour où ils arrêtent, c'est bien un des calculs de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, lui, d'un certain point de vue, dès lors que l'offensive ukrainienne est arrêtée, il suffit qu'il s'assoie et qu'il tienne à peu près ce qu'il a, en attendant les élections américaines et en espérant que Donald Trump soit élu. Et pour lui, il pense avoir, par ce simple fait d'attendre, une possibilité de défaire l'Ukraine. Donc ça c'est effectivement un enjeu absolument fondamental. Sans l'argent américain, c'est terminé ? Non, je ne pense pas que ce soit terminé. Non, je pense que ça fait quand même écho aux déclarations de ce week-end du secrétaire général de l'OTAN, assez alarmiste. Mais il y a certainement aussi un jeu de déclaration. Il a dit qu'il faut s'attendre à des mauvaises nouvelles. Voilà, voilà. Bon, donc je pense qu'il était un peu au courant de tout ça. Donc il y a en ce moment certainement un jeu de déclaration probablement très tourné vers la situation politique intérieure, comme ça vient d'être dit. Problème du côté de l'Europe aussi, Amnouz ? Mais oui, mais politique intérieure, c'est toujours... On ne peut jamais envisager la politique extérieure des États sans regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et les Républicains, qui viennent en plus de perdre un représentant, qui s'est avéré être un mythomane, un arnaqueur, ont une très courte majorité. Les Républicains préparent aussi, tout comme les Démocrates, une élection. La question de l'immigration, de la sécurité au niveau de la frontière mexicaine, ça fait quand même plusieurs élections qu'elles occupent le cœur des débats américains. Cette espèce de chantage, on va dire, mais ça n'a rien à voir. Parce que là, d'un côté, on dit, d'accord, je vous laisse un peu plus de budget pour l'Ukraine, si vous me donnez plus de budget pour contrer l'immigration dans le Mexique. Comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais c'est cette idée qu'on a même entendue chez les Démocrates, que toute cette enveloppe donnée à l'Ukraine, c'est de l'enveloppe qu'on ne donne pas aux Américains. Alors pour les Républicains, c'est une question d'immigration et de sécurité. Pour les Démocrates, c'est une question d'aides sociaux. Et qui sont importants. Après, ils ont moins entendu les Démocrates, et depuis, ils sont beaucoup plus concentrés sur la défense du Hamas. J'exagère un peu, mais ce n'est pas loin. Mais il y avait aussi cette demande à l'intérieur du camp démocrate. Donc c'est absolument inévitable que ça joue. Après, comme vous savez, en Europe, on a Viktor Orban, qui a décidé de prendre la tête, j'allais dire, de la fronde pour arrêter de dépenser de l'argent pour l'Ukraine. Mais il y a cette lassitude qui peut jouer, le fait que ça ne bouge pas, et qu'à chaque fois que vous allez avoir une élection à l'intérieur d'un pays européen, c'est évident que l'Ukraine, la carte de l'Ukraine, le fait d'arrêter, j'arrête de donner cet argent, vous allez voir, je vous en donnerai plus. Inflation, tout ça, ça va jouer. Ce qu'a fait Gert Wilders, qui est complètement pro-Poutinien, aux Pays-Bas, cette idée, alors lui, de toute façon, est ouvertement pro-Poutinien, mais pendant toute la campagne, il était là, voilà, il faut négocier. Cet argent, c'est de l'argent européen qui pourrait servir pour autre chose, il veut sortir de l'Europe, il faut arrêter. Donc il le redit et il le redira, ça fait partie de son programme, il n'a pas du tout l'intention de le lâcher, ça justifie le fait de sa volonté de faire un référendum et de sortir, en plus de l'Union européenne, parce que ça gâche l'argent des néerlandais, etc. Alors il y a certainement des raisons de politique intérieure, on en parle souvent, mais il y a aussi peut-être une explication, Didier, qui est une explication un peu militaire, peut-être les Américains ont été un peu déçus de la façon dont la contre-offensive a été menée. Quand on lit le Washington Post ce soir, on apprend que, d'après le Washington Post, les Ukrainiens n'ont pas suivi les recommandations tactiques, maintenant vous faites bien la différence entre tactique et stratégique, des Américains. En gros, les Américains, et notamment le général Millet, étaient favorables à une attaque, une attaque puissante, plutôt sur le sud du pays, pour aller à la mer, et il disait, les Américains, c'était possible en 60 à 90 jours, avec un taux de perte certes élevé, mais un prix à payer, et toujours selon le Washington Post, les Ukrainiens ont préféré attaquer sur trois points pour réduire ce taux de perte. Est-ce qu'on est en ce moment un peu dans les conséquences de cet épisode, dont le Washington Post nous raconte donc les coulisses ? – Alors c'est toujours facile de le dire comme ça, ce débat existait, effectivement, et avec un autre débat qui était pourquoi est-ce que vous continuez à mettre des forces à Barhmout ? Alors que si vous voulez percer, il faut mettre l'essentiel de ce que vous avez au sud sur un point. Le débat, c'est normal qu'il ait lieu, mais d'abord, un, à la fin des fins, ça dépendait de deux choses. Je pense que les Ukrainiens n'avaient pas l'armement nécessaire à faire une manœuvre à l'occidental, à commencer par la supériorité aérienne qui leur manquait, et les capacités de déminage. Donc honnêtement, leur dire de faire comme nous on aurait fait, alors qu'on n'avait pas donné l'ensemble du matériel que nous on aurait eu pour le faire, me paraît quand même un petit poil pas juste, pour dire les choses franchement. Nous on aurait eu une supériorité aérienne absolue, et on aurait pris le temps de tout bombarder avant pour ouvrir cette fameuse route, ce que les Ukrainiens n'avaient pas les capacités de faire. Donc c'est quand même toujours compliqué de donner des conseils de l'extérieur. honnêtement, à la fin des fins, la question du sacrifice, pourquoi ? Parce que, par ailleurs, s'ils rataient leur contre-offensive, ce qui est le cas par ailleurs, ils savaient qu'ils s'exposaient à une potentielle reprise des opérations par les Russes, une opération offensive. Or, s'ils avaient cramé tous leurs hommes et tout leur matériel. Comment ils repassaient en défensif ? Donc ça, c'est des calculs que les Ukrainiens seuls pouvaient faire. Qu'est-ce que leur société était capable d'accepter en termes de pertes ? Et Dieu sait s'ils en ont eu des pertes. Mais c'est vrai qu'au bout de 15 jours, ils se sont rendus compte qu'ils ne passaient pas comme ils voulaient faire, et donc ils ont décidé de ne pas sacrifier ce qu'ils avaient et d'en conserver pour la suite. C'est leur choix. En général, il explique que les Américains, on le savait déjà, ils l'avaient déjà fait par le passé, ont modélisé différents types d'attaques, etc. Ils ont fait tourner un peu les ordinateurs. Mais est-ce que vous dites, comme Didier, on peut faire tourner les logiciels et mettre comme ça sur la table des plans, mais il y a un autre logiciel, c'est celui d'un pays, c'est celui d'une opinion, c'est celui de ses habitants, etc. Et au in fine, c'est ça qui doit l'emporter ? Est-ce qu'il a eu raison au final ? D'abord, c'est la raison pour laquelle dans les démocraties à commencer par les États-Unis, le chef des armées est le chef politique. Chez nous, le président de la République est le chef des armées. Donc c'est bien pour cette raison-là, c'est qu'il y a un moment, c'est quand même la politique et l'objectif, la stratégie, qui doit diriger l'ensemble, y compris la manœuvre tactique. Donc effectivement, quand on est à côté, on ne peut pas être dedans. Ce n'est pas possible. Donc on peut avoir un avis. Donc moi, mon avis, c'est le suivant. La première chose, c'est qu'on peut faire tourner tous les modèles qu'on veut. Aujourd'hui, on a vraiment un être changement de la façon dont on se bat. Je ne vais pas revenir au sujet précédent, principalement à cause de la technologie. Le renseignement humain est extrêmement important, mais l'intelligence artificielle, d'ailleurs, fusionne renseignement humain et renseignement technique. Et c'est d'ailleurs là toute la valeur des renseignements qu'on obtient, c'est quand tout ça est fusionné. Mais là, en l'occurrence, on voit bien qu'on a donné énormément de chars très puissants qui n'ont pas été utilisés ou pas beaucoup. Enfin, ils ont été utilisés, mais ils n'ont pas percé. Pourquoi ? Dès qu'il y a un regroupement, il est vu et les avions russes arrivent et tapent. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, vous avez en permanence X drones, donc des yeux, des yeux sur la... Vous regardez la scène et vous voyez les gens se concentrer, vous les voyez arriver. mais je rappelle quand même que ce n'est quand même pas la jungle amazonienne là-bas, donc c'est des grands découverts et quand il fait beau, on voit tout du ciel. Avec les satellites, avec les drones, avec l'aviation. Donc il y a trois couches. Zaloujny disait d'ailleurs que l'un des grands problèmes de la guerre, c'était en fait la technologie parce que trop de transparence, open data tout le temps, tout le monde sait où on se trouve. C'est exactement ça et donc l'aspect de la concentration. Parce qu'en fait, quand le général Minet parle de percer, pour percer, il faut créer un rapport de force favorable. Il faut mettre cinq fois plus de force que l'ennemi n'en a en défensive. Si vous n'êtes pas capable de vous les concentrer parce que c'est vu par les satellites, c'est vu par les drones, c'est vu par le renseignement humain des Russes qui doit en avoir et de deux côtés d'ailleurs. C'est vu par vos capteurs techniques, c'est-à-dire toutes les écoutes, l'écoute des réseaux sociaux parce qu'il y a toujours un soldat ukrainien, un soldat russe qui va être indiscret sur les réseaux sociaux. On va savoir où il est, on va savoir où est son unité. Quand cette concentration n'est pas possible, vous ne percez pas. Et après, moi je pense quand même que quelque part ils ont un peu suivi ces conseils parce que les conseils du général Minet parce que l'endroit où l'offensive a été le plus loin, elle n'a pas été très loin, mais l'endroit où ils ont le plus percé, si vous me permettez cette expression, c'est dans le sud justement. Et c'est à cet endroit-là que ça a le mieux marché. Mais on a vu derrière qu'il y avait des lignes de défense imprenables. Il faudrait avoir une supériorité aérienne totale et donc avoir du temps devant soi et méthodiquement. Mais là, ce n'était pas possible. Merci.